Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. En ce quatrième dimanche du Carême, prenons le temps d'accueillir l'Évangile selon Saint-Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. L'élément de réflexion cette semaine, je place de façon visible au cœur de mon quotidien le crucifix ou une image du Christ en croix, pour réveiller une méditation intérieure basée sur le don de Dieu, son Fils unique, par amour, pour chacun et chacune d'entre nous. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada